Musique Carreux VIP, bonjour ! Musique Carreux VIP ou VIP, vous prononcez comme vous voulez, c'est une émission dédiée aux femmes, les déménagères de plus de 50 ans. Musique Leur temps de cerveau disponible est plus consacré aux autres, à l'art, aux affaires, à la littérature, à la politique, qu'au plumeau, au brushing et à la fashion. Musique Importante pour les leurs, dans leur quartier, dans la ville ou bien au-delà, elles viennent bavarder avec nous au Carreux VIP, avec leurs deux invités. Musique Alors aujourd'hui, notre VIP, je suis vraiment très heureuse d'accueillir, c'est Catherine Guilmaud. Catherine, vous êtes directrice régionale, c'est ça, pour OISA. Je précise, c'est comme le département, l'ex-département, je crois qu'il n'existe plus, OISE. Voilà, et on dit en anglaise OISE, puisque c'est Oxford Intensive School of English, c'est à l'anglaise. Oh, c'est so chic. So chic, mais le chic ne passe pas forcément, simplement même avec moi. Donc c'est OISE, qui est connue, et la bonne clientèle de OISE est assez charmante, parce que quand elle parle de notre école, elle dit, ah oui, c'est l'OISE. Ah, je suis partie avec l'OISE, c'était fantastique, etc., etc. D'accord. Voilà. Alors, vous avez eu un parcours assez riche avant d'être directrice de OISE. Oui, OISE. OISE. Vous êtes arrivée quand, à Rennes ? Oh, je suis Rennes depuis longtemps, je dois avoir une trentaine d'années de vie Rennes. Auparavant, nous avons été, parce que je suis mariée depuis longtemps, et mon couple existe depuis, j'ai 18 ans. Ah oui. Donc je parle souvent nous, je dis souvent nous. Oui, je comprends. Et de 0 à 18 ans, j'ai eu bien sûr mon parcours familial et personnel, avec les études, tout ce qu'on peut faire dans une vie pour démarrer une vie. L'enrichissement aussi des rencontres et des voyages, parce que quand on est jeune au voyage, et moi qui suis dans les voyages linguistiques, les séjours linguistiques, j'en ai vécu très peu, parce qu'à l'époque, c'était pas trop la mode, c'était l'exception. J'ai eu la chance de faire partie de cette exception, puisque je suis allée en Russie, à Saint-Pétersbourg, quand j'étais petite, pour la langue russe, que j'ai un peu pratiquée, que j'aime énormément, que j'arrive à comprendre sans forcément la parler. Je suis allée en Allemagne, que j'adore aussi, et c'est grâce à ces voyages-là qu'on ouvre son esprit, et qu'on fait des rencontres, et puis ça porte vraiment vers l'ailleurs. Et je suis pas allée très loin après, après j'ai fait mes études en France, j'ai fait une école de commerce en France, en Bourgogne, et là j'ai rencontré mon époux, mon mari, qui était aussi vilain que moi, parce que lui était nul en maths, non, nul en langue, et moi j'étais plutôt douée, et moi j'étais nul en maths. Et bien si on faisait un couple. Je suis toujours nul en maths, d'ailleurs, ça peut poser des problèmes parfois, mais bon, tout va bien, et après le nou a démarré à 18 ans, et j'en ai quand même plus de 50, puisque cette émission n'est dédiée aucun cas. Et après ensemble, on a construit notre famille, nos projets, on a bougé pas mal, on est allé, en France, on n'a pas bougé à l'étranger, en France, donc on est allé à Lyon, à Paris, à Clermont-Ferrand, et on a atterri en Bretagne il y a 30 ans de ça. D'accord. Beaucoup de mes amis, qui sont maires au foyer aussi, disaient chef d'entreprise, ça, ça m'a plu, même si je ne trouve pas ça vraiment réel, mais bon. Parce que quand on est chef d'entreprise, ce que je suis maintenant, même si mon entreprise est petite, il y a beaucoup d'engagement vis-à-vis de personnes qui ne nous sont pas chères. Que dans une famille, les personnes, on s'engage pour des personnes chères. Donc c'est complètement différent. Donc depuis 30 ans, vie de famille, et ce qui m'a permis de travailler, comme je suis quelqu'un d'actif, et qui ait besoin d'avoir également mon indépendance financière, j'ai travaillé dans des établissements scolaires, dans des organismes de tourisme, dans des... Parfois j'ai fait du commercial aussi. D'accord, donc on voit un petit peu se profiler ce qui va... l'aboutissement. Alors c'est une chance inouïe que j'ai vécue il y a jour pour jour, en plus c'était un 1er avril ou 2 avril. Il y a 5 ans, j'ai fait une rencontre sympathique avec une dame qui s'appelle Sylvie Havard, qui est dans le séjour linguistique depuis toujours. Et j'ai fait une belle rencontre avec cette femme-là, à Rennes, en Bretagne. Et c'est à partir de là que, suite à ce feeling, elle m'a demandé de redévelopper l'enseigne oise en Bretagne. D'accord. Qui existait déjà depuis longtemps, mais qui avait été endormie. La belle endormie. Et moi j'ai su la princesse charmante qui l'a réveillée. D'accord. Et c'est une passion. C'est une passion parce que ça est destiné aux parents qui veulent que leurs enfants aient le meilleur savoir-être possible dans le comportement international d'aujourd'hui. Être à l'aise, même à l'école, avoir des bons résultats, comme tout le monde voyage maintenant. C'est vrai, c'est une question d'ouverture d'esprit, d'ouverture de loisirs aussi, de réalité contemporaine. L'anglais est partout. Les autres langues aussi. Mais l'anglais est la pièce maîtresse. Si on n'a pas l'anglais, on n'est pas bien. Tout le monde parle l'anglais. C'est comme ça. Et notre ami Macron veut qu'on parle français. Il a raison. Et c'est vrai que c'est deux belles langues, l'anglais et le français. Oui, et puis il s'est porté avec Léa Slimani qui est une femme extraordinaire. Mais l'anglais, c'est la langue du business, la langue des affaires, la langue des études, la langue de la médecine. Toutes les publications médicales sont en anglais. Donc voilà. Il vaut mieux le maîtriser. Voilà. Donc moi qui ai remis ça en place en Bretagne, j'ai beaucoup de chance parce que justement, j'ai rencontré toutes sortes de personnes de 7 à 77 ans. Oui, parce que ce ne sont pas que des jeunes qui font des séjours linguistiques, des personnes âgées, voire à la retraite. Alors, des personnes. Alors, nous, on appelle ça dans notre langage professionnel les légeurs, les personnes de loisirs qui vont à l'étranger. Et comme moi, vous, n'arrivez pas à décrocher un mot en langue étrangère parce qu'elles sont inhibées. Elles pourraient le faire mieux. Et donc, on a des programmes spécifiques pour des personnes comme ça qui ont plus de 60 ans, qui sont à la retraite, qui ont du temps libre, qui ont envie de bouger et de parler. On a pas mal de personnes qui parlent simplement une semaine en séjour linguistique dans la ville qui leur plaît. Alors, les villes, c'est... Je parle de l'Angleterre. On sait que ça peut être possible également, voilà, en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis, au Canada. Je parle de l'Angleterre parce que c'est ce qu'il y a de plus proche de la Bretagne et ce qu'il y a de plus simple aussi et puis de plus réaliste parce que l'anglais pur, c'est en Angleterre qu'on l'apprend. En Amérique, aux États-Unis, c'est l'Amérique qu'on l'apprend, etc., etc. Donc, on a des personnes qui sont libres à la retraite, qui ont plus de 60 ans, des hommes et des femmes, qui partent en couple ou tout seuls, qui en profitent pour faire du tourisme et qui font nos villes, qui font une semaine à Oxford, une semaine à Cambridge, une semaine à Londres, une semaine à Bristol. Donc, ça leur permet de découvrir l'Angleterre qui est un tout petit pays très costaud, très fort, formidable. J'ai appris beaucoup avec les Anglais. Moi, je ne connaissais pas les Anglais et j'ai appris énormément. Et ce sont des gens qui ont le sens du travail, qui sont extrêmement polis, extrêmement déoués, extrêmement aimants. Ils aiment les gens vraiment, ce n'est pas superficiel et qui sont contents de transmettre leur culture et leur langue. Donc, le fait qu'ils soient contents de transmettre leur culture et leur langue fait que l'apprenant, eh bien, il prend tout. Il prend tout et il prend tout, non pas comme il faut que j'apprenne, il faut que je chasse. Il prend tout comme si c'était vraiment sa personne à lui qui était engagée et qui devenait également ou anglais, etc., etc. Donc, des personnes de cet âge-là. Mais autrement, ça démarre dès le plus jeune âge. Ça démarre à 7 ans. Et moi, je suis toujours ébahie de voir des petits bouts. On a eu un petit Oscar qui est parti à 7 ans, courageusement. Diantre. Dans des conditions très agréables, évidemment. J'espère, oui. Moi, je vais envoyer mon petit-fils parce que je suis grand-mère. Je vais envoyer mon petit-fils aussi. Il a 10 ans. Déjà, il a 10 ans. Il a la pétoche. Alors que le petit garçon de 7 ans qui était, entre guillemets, je dis bien, un client, il est parti avec son bagage, avec son carnet, son crayon. Il est parti une semaine dans un manoir anglais, dans la forêt anglaise. Mais il a été pris en charge. Et puis, ce que je n'ai pas dit encore, c'est que tous ces petits et plus grands ne sont jamais que des Français. Ils sont dans un environnement international. Ils ont toutes les nations avec eux. Hier, je recevais mes rapports. Il y a des Brésiliens, il y a des Japonais, il y a des Italiens, il y a des Allemands, il y a des Espagniens. Enfin, il y a le monde entier. Donc, un petit, tout à coup, va se trouver avec d'autres petits de son âge, mais avec des cultures différentes. Et en plus, drivés par un staff sur place anglais qui ne leur parle qu'anglais tout le temps. Ils mangent anglais, ils boivent anglais, ils marchent anglais, ils dorment anglais, ils font tout anglais. Et en une semaine, ils sont impactés vraiment profondément. Et tous les petits qui rentrent, aux grands dames de leurs parents, ils n'ont qu'une envie de repartir. Bien sûr. Et moi, ma grande joie aussi, parce que je sais que c'est fabuleux. Et que ce soit des 7 ans. Alors, l'âge le plus difficile, peut-être, ce sont les adolescents. Les 14-17 ans, parce que, on le sait tous, les 14-17 ans, c'est un moment charnière dans une vie. Il y a beaucoup de moments de charnière dans une vie. Nous qui avons plus de 50 ans, on le sait bien. Quand il faut gérer ça, je comprends. Catherine Guilmour, merci beaucoup de nous avoir présenté OISE. OISE. Et maintenant, il est venu pour vous le temps de faire. Alors, la déclaration, on l'a fait à une amie de longue date. C'est Jacqueline qui est ici présente. Dites-nous pourquoi vous souhaitiez inviter Jacqueline ? Alors, Jacqueline, c'est une personne que je connais, pareil, depuis très longtemps. J'avais 18 ans quand j'ai fait sa rencontre. Et là aussi, c'était une magnifique rencontre. Il s'est passé 40 ans. Elle rougit. Alors, je dirais, elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Je confirme. Et c'est une jeune femme, à l'époque, qui m'avait accueillie avec... Et ce qu'elle fait toujours avec tout le monde, aujourd'hui encore, c'est sa nature. Elle accueille les gens. Alors, elle accueille les gens avec un grand sourire, un grand regard. Et puis, elle pose des questions qui perturbent. Ça, c'est sa nature. Et Arène, enfin, je connais beaucoup de personnes. Mais Arène, une des seules personnes qui est capable de poser la question qui va ou faire avancer les choses... Ou déstabiliser, en tout cas. Voilà, qui va déstabiliser, c'est elle. Mais elle est tellement gracieuse, tellement charmante, tellement authentique, tellement... Ça, c'est une vraie déclaration. Elle est tellement affectueuse. Elle est tellement intelligente aussi. Et puis, par la vie que je connais depuis presque 40 ans, je vois comment elle agit. Et puis, moi, j'ai eu des moments difficiles. C'est ma compagne aussi, amicale. J'ai eu des moments difficiles dans ma vie, comme tout le monde. Elle m'a jamais jugée. Elle m'a jamais enterrée. Elle a toujours été... Elle n'a jamais non plus... Elle m'a jamais non plus pris par la main. Mais elle a toujours été là, sans jugement. Et toujours affectueusement. Et aujourd'hui, où je vais très bien, et c'est génial. Je vais très bien aussi, grâce à elle, en partie. Eh bien, je ne peux que lui être reconnaissante. Alors, je l'ai invitée, parce qu'effectivement, c'est une personne qui me connaît depuis longtemps. On a des racines communes, quand même. On fait beaucoup de choses ensemble. On a même dormi ensemble. Ah, quand même, ça fait des liens, ça. C'est un signe. Voilà, et puis on espère que ça va recommencer. Mais, comment dire... Elle a aussi une autre... Alors, ça, c'est le côté intime avec elle. Mais elle a aussi des cordes à son arc. Enfin, quelques autres que je connais. Elle fait partie d'une groupe de théâtre qui se nomme La Théâtrerie. Et elle est hyper active depuis des années. D'accord. Elle m'avait même invitée à l'époque à y participer. Et comme ce n'était pas pour moi, j'ai dit non. Mais elle est toujours en offrande. C'est une fille, voilà. Vous pouvez nous dire deux mots, quand même, de La Théâtrerie. Mais non, j'ai presque envie de pleurer. Vous pleurez après, pour l'instant. Je suis très heureuse d'accompagner mon amie au quotidien. Et puis même d'être là aujourd'hui, parce que je trouve que c'est un grand honneur. Mais je n'ai pas forcément envie de... Vous voulez que je... Parlez-nous un petit peu justement de La Théâtrerie, parce que je sais que vous n'avez pas trop envie de vous exprimer. Non, je n'ai pas envie de m'exprimer. La Théâtrerie... Moi, je n'arrive pas à la cheville de mon amie, qui est formidable. Après avoir élevé quatre enfants, recommencer à travailler, chapeau. Alors moi, j'ai fait l'inverse. J'ai travaillé toute ma vie. Et maintenant, je suis à la retraite. Repos, non, parce que quand on a trois enfants, vous connaissez le sujet. On n'est jamais totalement en repos. Mais voilà, je profite de la vie parce qu'il ne me reste plus longtemps à vivre. Je me donne encore 30 ans, mais ça va vite. La dernière tranche est engagée. Et je la vis à fond, voilà. Et pour mes enfants, et pour moi aussi, pour nous, quoi. Pour nous, les femmes, une espèce de liberté. Ça fait plaisir de recevoir des amis. Je vous propose d'écouter de la musique. C'est le choix de Catherine Guillemot. On écoute avec plaisir. C'est le choix de Catherine Guillemot. 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 Quel plaisir d'écouter la langue italienne aussi. Ah oui, voilà. J'ai choisi ça justement par rapport aux langues étrangères. Et l'italien, c'est une très belle langue qui n'est parlé que dans un seul pays dans le monde. C'est vrai. C'est tout. Peut-être en Afrique un peu, je ne sais pas dans quelle pays. C'est le choix de Catherine Guillemot à l'Est. Oui, voilà. Mais ça disparaît. Et on a des antennes oise en Italie à Milan. Voilà. Et j'ai choisi cette chanson-là parce que c'est une langue étrangère. Et deuxièmement, elle parle de l'amour. Et l'amour, malgré tout, la chanson dit que l'homme a un caillou dans sa chaussure. Donc, il est mal à l'aise. Mais dès qu'il y a un petit coup de vent, donc un petit coup d'amour, tout renaît. Et quelles que soient les tristesses qu'il peut avoir, une porte fermée par exemple, ce genre de choses, un petit coup de vent, un petit coup d'amour, ça revient. Et je trouve que cette chanson est très entraînante, très chantante. Elle nous entraîne dans son univers. Et on a envie d'aller avec le vent. Donc, c'est sympathique. Merci beaucoup. C'était le choix de Catherine Guillemot, la VIP de ce jour. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie. Alors, ce qui vous met en joie, Catherine, aussi, c'est une femme que nous avons en ligne maintenant, Nidale Abou. Bonjour Nidale, vous êtes là ? Oui, bonjour. Oui. Alors, Catherine, vous pouvez nous dire en deux mots pourquoi vous avez choisi Nidale ? Bonjour Nidale et merci d'être là. Eh bien, je vous ai choisi Nidale parce que je parle ici des séjours linguistiques que vos enfants, Anna et Lucas, ont vécu. Et je serais contente que vous puissiez nous dire ce qu'ils en ont tiré. Oui. Alors, bon, bonjour à tous. D'abord, merci à Catherine de me donner l'opportunité d'intervenir. Moi, j'ai connu Oise par une amie qui m'a parlé du bien de l'organisme qui avait son adolescence qui était partie en Angleterre. Alors, évidemment, nous, les langues, c'est important, l'anglais encore plus. Et dans un monde où l'anglais est très important, je pensais donner une opportunité aux enfants d'apprendre un peu plus l'anglais dans un séjour linguistique. Et j'ai fait confiance. J'ai eu le contact avec Oise direct. C'est un contact très personnalisé. C'est ça qui m'a donné confiance. C'est pas facile d'envoyer sa fille âgée de 11 ans en Angleterre toute seule. Sans doute. Et c'est important d'avoir, je dirais, de la haute couture, j'ai envie de dire, dans la prise en charge de vos enfants. Et donc, j'ai envoyé Anna, effectivement, une première fois à Cherbourg. Elle avait 11 ans et demi. Elle était accueillie depuis Laval jusqu'à Cherbourg, jusqu'à l'arrivée au centre, d'une façon complètement personnalisée. Et pour Anna, elle le dit elle-même. Et donc, je reprends ses propres mots quand je lui en ai parlé, que je faisais le témoignage aujourd'hui. Ça a changé complètement. Il y avait le avant et le après Cherbourg. Parce qu'elle est restée qu'une petite semaine. Mais ils étaient très peu nombreux. Elle a eu une prise en charge, comme je disais, à la carte, en haute couture. Et elle a été extrêmement marquée par ce séjour. Elle a changé son accent en anglais. C'est-à-dire qu'elle a maintenant un bagage, je dirais, non seulement lexical, mais aussi par rapport à l'accent qui était très différent avant ou après son séjour. Elle était très contente. Et elle a acquis aussi une fluence dans l'anglais en une semaine. Et du coup, elle m'a demandé de revenir. Elle avait grandi d'une année et demie. Et son frère a exactement fait la même demande. Et ils sont allés tous les deux à Newbury, qui est un établissement qui est complètement différent de Cherbourg. Et donc, un peu plus en viande collège. Et là, pareil, pour Lucas, il a profité de ce séjour, tant sur le plan relationnel que sur le plan linguistique. Parce qu'il a fait énormément d'activités. Il était très satisfait d'apprendre, mais d'apprendre avec plaisir. Ils ont eu vraiment beaucoup d'heures de cours. Et c'était pendant leurs vacances. Et quand ils sont revenus à chaque fois, les enfants sont partis trois fois avec Oise. Et à chaque fois, ils pleuraient. Maman, je ne peux pas rester. C'est ce que je disais, c'est le grand dame des parents. Et le grand bonheur, le grand réussite, notre grande satisfaction. Et la chance qu'on a de vous rencontrer, vous les parents, en particulier vous, Nidal. Et j'expliquais avant de vous avoir que vous étiez une femme très, très prise, très occupée. Vous jouiez un rôle très important dans votre métier de psychiatre. Et que vous étiez auprès des femmes aussi en détresse. Et que moi, j'ai une grande admiration pour vous. Et je suis ravie d'avoir pu faire votre connaissance grâce à Oise. Et moi, j'espère ardemment que Nidal viendra un jour comme VIP dans cette émission. Mais je lui ai proposé de déjeuner ensemble, d'être possible, Nidal. Et en tous les cas, vous embrassez bien, Luca et Anna, pour nous. Très bien. Et puis moi, je vous souhaite bon courage. Et j'aurai vraiment la possibilité de les renvoyer également. Je n'hésiterai pas parce qu'ils sont en demande de ça. Et je trouve que c'est une ambiance d'ouverture qu'on peut donner à nos enfants. Et ça, c'est vraiment une chance pour eux. Merci encore, Nidal. Bonne journée, au revoir. Bon courage à vous. On continue en musique. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Ah ! » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qui sont là pour nous coacher, nous driver mais on ne parle pas d'égalité ce n'est pas l'idée, c'est l'idée de travailler en très bonne intelligence et on est très content d'un terme qui existe depuis très longtemps mais qu'on emploie maintenant régulièrement, c'est la sororité autrefois c'était fraternité mais maintenant on peut parler de sororité, ce n'est pas un gros mot voilà et bien voilà, le carré VIP de ce 4 avril, jour de mon anniversaire est terminé donc je vous ne vous donne pas rendez-vous dans 15 jours parce que vacances oblige, ce sera une rediffusion on se retrouve la prochaine fois avec Solange Bédouin, la Solange de Hédée ce sera encore un grand moment à ce carré VIP donc je remercie Xavier et Jean qui étaient aux manettes aujourd'hui, on se retrouve ce soir à 20h sur RCF ou par la suite sur le site web culturel rennais unidivers.fr ou sur la page Facebook carré VIP-VIP très bonne continuation à vous toutes au revoir les filles au revoir Marie-Christine c'est un très heureux anniversaire c'est un bonheur de voir ce moment là c'est un très bon moment